YO O 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 Et salut à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo incroyable chose TheRile & Vrima avec notre bon Raptor Salut le Raptor, j'espère que tu vas bien Ça veut dire oui ? Y'en a un ami qui m'a répondu, j'entends du monde. What the fuck, ça commence bien tout ça. Y'a embrouille, y'a embrouille ! Y'a embrouille wesh ! La lui, là, il veut quoi ? what what the fuck j'étais pas sur le jeu j'étais ailleurs mon dieu mon dieu mon dieu j'étais pas là du tout on aurait pu partir en catastrophe mais ne vous inquiétez pas un porc et gilis et là pour veiller au grain c'est à dire moi même je l'ai tué gratos évidemment on est là pour faire des meurtres à la pelle avec U-Terminator U-Terminator le bon faudrait que j'aille boire de l'eau du coup est-ce que la vidéo va s'arrêter ici ça serait somme toute dommage ou alors j'attends un peu j'ai pas à aller boire là le moment science avec le professeur Dogma bonjour à tous bonjour à toutes et bienvenue dans la nouvelle émission la science vulgaire avec le docteur Dogma moi même aujourd'hui nous allons parler du concept et du paradigme de l'effet papillon qu'est-ce que l'effet papillon ? connaissez-vous ce terme qui remonte au fond des âges ? en effet le terme d'effet papillon est en fait une métaphore concernant le phénomène de sensibilité aux conditions initiales que cela veut-il dire ? en somme cela veut dire que l'effet papillon est une métaphore pour parler de la théorie du chaos théorie du chaos qui je vous rappelle a été avant tout avant tout initiée par le grand Galilée puis construite plus en profondeur par Isaac Newton lui-même mais en revanche la théorie du chaos moderne qui donne naissance à la notion d'effet papillon est une chose toute nouvelle dès 1972 avec la célèbre phrase d'Edouard Lawrence en résumé cette phrase dit les battements d'aile d'un papillon au Brésil peuvent entraîner une tornade au Texas que cela veut-il dire ? cela veut dire en fait que tout simplement chaque acte, chaque action, chaque pensée je pourrais dire chaque pensée entraîne des conséquences inconnues inconnues personne ne peut savoir ce qui se passera dans l'avenir un acte isolé est-il vraiment isolé ? ou est-il inscrit dans un système de répercussions qui s'enchaînent les unes et les autres ? comprenez-vous ce que je veux dire ? on va prendre un exemple précis dans notre cas de figure si présent le premier battement d'aile le premier choix à conséquences multiples irrévocable irréversible se situe ici faudrait que j'aille boire de l'eau du coup ou alors j'attends un peu je vais pas aller boire là en effet le choix de ne pas aller boire de l'eau à un moment présent peut entraîner ce qu'on appelle l'effet papillon découvrons ensemble les conséquences de l'effet papillon c'était le moment science avec le professeur Togmar yo mais pote Luta vous êtes passé où ? ah ils sont là-bas ça c'est trop bien avec Luta le cri d'appel j'ai plus d'air j'ai plus d'air les gars attendez-moi yo salut Perrin salut à toi et toi le petit là what ? tombe pas ça pas un crocodile oh y'a un bébé là what ? et l'un de l'eau il fait quoi ? qu'est-ce qu'il se trame ? c'est un stego qui a pris protection chez les dainos oh le ptera il attaque oh ouais gg le ptera il y a d'autres gros stego et tout on entend gueuler de ouf il fait quoi stego il s'est traversé là ? j'ai toujours envie de boire moi c'est ainsi que nous voyons le début des conséquences de l'effet papillon en effet la soif se faisant de plus en plus oppressante les marges de manœuvre pour aller se sustenter en eau deviennent de plus en plus réduites le choix initial de ne pas aller boire de l'eau au moment où on avait une infinité de choix provoque ainsi la réduction de choix et par le fait même des conséquences inattendues c'est ainsi un descriptif assez visuel de ce qu'est l'effet papillon on peut traverser par où là ? ici on va aller le choper lui lui on va aller le choper lui oh que oui c'est moi qui veux il se passe quoi là ? oh j'ai raté mon coup non mais ça va les rendre fous les ailes les cocodilles les cocodilles ils s'entretuent qu'est-ce qu'ils se trame mais qu'est-ce qu'ils se trame c'est notre moment les gars c'est notre moment go 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 je l'ai tué incroyable incroyable j'ai tué le croco venez 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 les gars j'ai trouvé une bonne un bon morceau là incroyable il doit être dégoûté le mec là-bas là ça court là-bas là ok c'est quoi ces empreintes elles vont où elles vont ? incroyable le système d'empreintes maintenant pourquoi ça a pas marché quoi je comprends pas c'est dommage que j'ai pas j'ai pas utilisé la bonne attaque j'aurais pu le fumer mais en vrai j'y vois rien c'est un gros lui il fait quoi va falloir j'aille boire moi je peux pas boire ici c'est beaucoup trop dangereux vous voyez que les marches de manœuvre sont de plus en plus réduites le nombre de choix se restreint de minute à minute tout bonnement le joueur fait face aux conséquences de ses choix passés c'est ce que l'on appelle simplement l'effet papillon une action et des rétroactions positives ou négatives allez si je me cache je reviens les gars ouais ça c'est moi qui l'ai chassé c'est moi qui l'ai tué remercie moi Maurice Maco non je reviens les gars n'aie pas peur votre protecteur n'est plus là mais faites attention à vous what clairement dangereux l'endroit là hmm il y en a plusieurs je suis en bas fou what je suis juste mort frérot les gars les gars les gars il y a un bruit raté mais c'est pas possible non fais pas ça pas dans l'eau il est où il est où le con what il m'a raté il m'a pas raté là ça a raté au secours je voulais juste boire de l'eau c'est quoi ce carnage mon état de santé est critique je voulais juste boire de l'eau quoi moi je veux boire frérot je vais mourir de soif ça continue quoi il est là le con il a tué quelqu'un il a tué quelqu'un oh il y a un stego yo frérot viens nous protéger oh la gentil bébé oh il y avait un dino dans l'eau heureusement que j'ai pas bu c'est bon j'ai régen mon bleed et là là faut aller boire on peut boire là j'ai peur du carnot j'ai peur de la charge fatale le croco rend pas fou rend pas fou je t'ai dit le croco en fait ça a été je voulais juste aller boire de l'eau c'est tellement parti en cacahuètes il y a un truc là bas qui bouge dans les bâches les gars eh mais lui va pas nous traumatiser Milan je vous le dis il y en a plusieurs il y en a quand même à deux ça j'ai pas mal de viande mais genre il m'a vu ouais je suis mort et voilà pour le moins un bon exemple de l'effet papillon la décision prise à un moment T de ne pas boire de l'eau alors que le choix se proposait à nous a ensuite impliqué tout un effet de conséquence alors inattendu vous avez pu voir vous avez pu voir que l'action de ne pas avoir bu d'eau a fait que tout le groupe de raptors a suivi le raptor alpha et ainsi que tout ceci ont été décimés c'est ainsi que l'effet papillon a produit ses conséquences mortelles non seulement pour le décisionnaire mais aussi pour toutes les personnes l'entourant un refus de boire de l'eau dans la plaine de Sainteur a entraîné tout un groupe dans la mort dans la rivière asséchée le battement d'elle d'un papillon au Brésil entraînera une tornade au Texas voilà c'est tout pour aujourd'hui merci d'avoir suivi cette vidéo tchuss tout le monde merci d'avoir regardé cette vidéo